Donc on reprend pour cette troisième séance. Merci beaucoup d'être tous là. Alors malheureusement Camille Riquet qui était prévu ne pourra pas venir, il n'est pas là. Il a un problème familial sérieux et donc vous aurez le plaisir et l'obligation de le lire quand nous publierons l'intervention du colloque. Donc voilà, on va directement passer à l'intervention de Renaud Barbaras qui est professeur de philosophie contemporaine à la Sorbonne et qui a écrit un nombre tout à fait conséquent d'ouvrages dont je vais, enfin si suffisamment important pour que j'en ai quand même noté parce qu'en cas là trop, on ne mémorise pas de tout. Donc je vous indique quelques ouvrages récents qu'il a pu publier, une métaphysique du sentiment et j'en parle d'autant plus que ça peut déjà résonner avec Minkowski, une métaphysique, le sentiment, enfin ce n'est pas un livre d'histoire des sciences. L'étude et recherche phénoménologique en 2019 et puis l'appartenance vers une cosmologie phénoménologique. Et il faut quand même que je mentionne le fait que tu as fait une très longue, très consistante post-face à la réédition de vers une cosmologie de Minkowski et j'ai à peine eu le temps de voir, je crois, à la métaphysique, une préface à la métaphysique. Non, finalement non, mais c'est donc un article à venir. Donc merci beaucoup d'avoir accepté, vraiment, d'avoir accepté de participer au colloque. C'est un vrai plaisir d'être là, que tu sois présent, donc je te donne tout de suite la parole. Merci, je sais que j'utilise ce truc, oui. Je ne sais pas ce que tu préfères, ce qui est de mieux. Non, je préfère ça, mais il faut que ça marche, je crois. Ça marche ? Est-ce que ça marche ? Ça marche. Je crois que je me rapproche, je me rapproche un peu, je me permets. Oui, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu perturbant. Merci beaucoup, c'est bien comme ça. Merci. Merci Jean-Flaude, merci Farouja. Ça me fait très plaisir d'être ici, d'ailleurs dans un contexte qui est un peu décalé par rapport à l'université, ce qui fait du bien. Et j'ai beaucoup d'amis dans l'assistance, donc je suis particulièrement content d'être ici. Et alors, effectivement, le livre que j'ai pu lire en 2019, L'appartenance vers une cosmologie phénoménologique, ce qui est étrange, c'est que je n'avais pas lu Minkowski depuis 25 ans, quand j'ai écrit ce livre avec ce sous-titre. Et puis, j'ai décidé à la Sorbonne de consacrer un long séminaire à la question de la cosmologie. Et puis, j'ai décidé évidemment, sur la base d'un souvenir, au fond, de consacrer la première partie de ce séminaire à Minkowski, donc à une cosmologie véritablement. Et puis, j'ai trouvé ça extraordinairement impressionnant, extraordinairement précurseur. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment, je l'avais déjà lu, il y avait un très grand livre. Et du coup, j'ai consacré une année. Et le texte auquel tu fais l'élision vient directement de ce cours. Et donc, je suis, en un sens, un lecteur récent de Minkowski. En tout cas, je l'avais lu il y a longtemps, mais là, je suis encore sous le choc de cette découverte. Alors, au départ, j'avais, conformément au titre annoncé, je pensais me consacrer au chapitre sur le mouvement. Et puis, ensuite, avec l'accord des organisateurs, j'ai pensé qu'il était préférable, dans le cadre de ce premier colloque, de tenter de présenter le noyau de la cosmologie de Minkowski, en tout cas, telle qu'il m'importe et telle qu'il m'intéresse. Alors, par cosmologie, il faut entendre, et puis on peut se poser la question, il faut entendre, à la suite de Ricœur, un univers de discours, c'est dans le volontaire et la volontaire, un univers de discours qui est neutre par rapport à la distinction de l'objectivité et de la subjectivité, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une ontologie matérielle, commune à la région de la nature et à la région de la conscience. C'est le défi d'une cosmologie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Minkowski relève totalement ce défi. Autrement dit, tout simplement, la cosmologie cherche à transcender le partage, subjectivité-objectivité, conscience-nature, au profit d'une dimension plus profonde, dans laquelle s'enracinent ces deux versants de la conscience et du monde. Je cite dans Minkowski, dans l'édition ancienne que j'avais, « Nous savons que l'homme est solidaire, souligné de la nature, non seulement en ce sens qu'il en fait partie, ou comme le veulent les sciences biologiques, qu'il en est issu et en est le produit, mais encore et même avant tout, avant tout, en ce sens que chaque mouvement de son âme trouve un sous-brassement profond et tout naturel dans le monde. Il nous révèle ainsi une qualité primordiale de la structure de l'univers. » Cette solidarité structurelle, c'est un terme Minkowskien vraiment, est une des garanties de l'objectivité du côté poétique de la vie. Ce qui veut dire, entre parenthèses, la remarque que tu as faite qui me paraît très pertinente, d'où l'idée qu'au fond, le poétique a une portée métaphysique supérieure, même au philosophique, du point de vue de ce que met le roitier, mais le cosmos. Donc l'objet de la cosmologie, ce sont en effet les mouvements communs à l'âme humaine et à la nature, que Minkowski appellera « qualité dynamique ». Donc là, on est vraiment dans une anthologie matérielle qui transcende le partage conscience-nature. D'une certaine façon, tout est dit dans ces formuliers initiales que je viens de rappeler. Une solidarité de l'homme avec la nature, et peut-être que le mot « solidarité » est encore trop faible, qui ne renvoie pas seulement à une appartenance qui est là-de-soi, ou à une provenance génétique, qui d'une certaine façon est là-de-soi aussi, mais à une inscription ontologique, telle que les mouvements humains sont ceux de la nature elle-même. De telle sorte, c'est la nature qui se manifeste et se révèle en l'homme. On voit donc que, c'est très important, que cette approche, cette position cosmologique, présuppose une approche dynamique. J'ai envie de dire que la seule manière d'aller vers cette ontologie matérielle commune aux deux versants, c'est de passer au plan dynamique. Qu'est-ce qui, au fond, est commun à la conscience et la nature ? C'est le mouvement, évidemment. Donc, il est absolument cohérent qu'une cosmologie de cette nature débouche sur une pensée, sur une approche dynamique, sur une pensée du mouvement. Bref, c'est en tant que son existence et mouvement que l'homme peut enlever de la nature, de telle sorte que le concept qui permettra de transcender le partage de la conscience et de la nature, c'est celui de vie, le mouvement étant le mode d'être originaire de la vie. Bref, les mouvements communs à l'âme et à la nature, les qualités dynamiques sont celles de la vie elle-même. Et toute la question va être pour Minkowski, dans ce livre, d'ailleurs ainsi que dans le temps vécu, d'accéder à cette vie et à ses mouvements propres. Je voudrais juste ajouter que cette nécessité de penser la vie comme mouvement et surtout de penser l'ontologie matérielle commune ou de versant sur le mode de la vie, on peut la rejoindre, on peut la retrouver à partir de l'analyse des mouvements que nous faisons, en tant qu'on pourrait montrer très facilement que jamais je ne commence un mouvement, mais je commence toujours dans le mouvement, c'est-à-dire au fond, se mettre en mouvement pour un vivant, c'est toujours s'insérer dans une mobilité originaire qui me précède. Autrement dit, être vivant, et par exemple l'automouvement c'est une caractéristique fondamentale de la vie, être vivant c'est s'inscrire, s'insérer, s'immerger dans une vie originaire qui n'est pas d'abord la mienne. Donc je veux dire qu'une analyse phénoménologique du mouvement permettrait de montrer très facilement comment nous sommes contraints de dépasser nos propres mouvements vers une vie, vers une mobilité fondamentale dans laquelle je m'inscris. On ne commence jamais le mouvement, on reprend à son compte, on s'insère dans une mobilité plus originaire. Et je dis ça parce que ça me paraît évidemment une des intuitions majeures de Minkowski. Alors tout d'abord, donc la question, je disais, c'est d'accéder à cette vie. Tout d'abord, en une démarche critique, il y a un versant critique dans cette œuvre, il faut dépasser les catégories qui compromettent l'accès à la vie. La première d'entre elles, les premières d'entre elles, ce sont celles d'intérieur et d'extérieur. Et par là même, l'affirmation de leur opposition. Minkowski se bat contre le caractère inadéquat de cette opposition. C'est à la faveur d'une théorie d'expression, qui en vient d'ailleurs à désigner le mode d'être de la vie, la vie est expression, que Minkowski va surmonter cette fausse dualité. De telle sorte qu'intérieur et extérieur ne pourront plus désigner que deux moments relatifs du processus expressif. Autrement dit, il faut faire éclater la distinction entre intérieur et extérieur. En effet, parler d'expression, là il faut faire une analyse phénoménologique de l'expression. Parler d'expression, c'est dire à la fois que l'exprimer n'est rien d'autre que son expression, puisque c'est bien en elle qu'il est exprimé. Mais d'autre part, tout autant, c'est dire aussi qu'il ne se confond pas avec son expression, puisque précisément, il s'y exprime cette fausse sens dynamique, c'est-à-dire pas son elle. Autrement dit, s'il exprimait coïncidait avec son expression, il n'y aura plus d'expression. Et donc, vous voyez, la tension du concept d'expression, c'est qu'à la fois l'exprimer est présent, l'expression, puisqu'il s'y exprime, mais dire qu'il s'y exprime dynamiquement, ça veut dire qu'il demeure en retrait par rapport à son expression. Ces deux dimensions doivent être maintenues ensemble. Si donc, on met en avant ce processus premier d'expression, il s'ensuit que toute extériorité est en fait extériorisation. Et dire qu'elle est extériorisation, c'est dire qu'elle enveloppe une intériorité, et à l'inverse, c'est dire que toute intériorité s'exprime, c'est-à-dire implique une extériorité. Plus profond que l'intérieur et l'extérieur, il y a l'expression comme extériorisation. Et donc, l'intérieur et l'extérieur sont solidaires et purement relatifs, ils passent sans cesse l'un dans l'autre, puisqu'ils correspondent aux deux moments nécessaires d'un processus d'expression qui est unique. Bref, au fond, qu'est-ce que c'est que l'intérieur ? C'est ce qui reste à exprimer. Et qu'est-ce que c'est que l'extérieur ? C'est ce qui l'a déjà été. On ne peut pas les définir plus radicalement, et plus relativement surtout. Alors, la conséquence en est que la prétendue intériorité psychique n'existe que comme sa propre extériorisation. Il y a ici une critique radicale de l'intériorité, et par là même de l'introspection, etc., qui est explicite de Chiminkowski. Donc, critique donc. L'intériorité psychique n'existe que comme sa propre extériorisation, et d'abord sous la forme de l'extériorité des états psychiques les uns par rapport aux autres. Et ici, évidemment, on entend la marque du Bergsonisme. Et, d'autre part, ça signifie aussi plus radicalement, non seulement que notre intériorité, elle n'est rien d'autre qu'une extériorisation, et donc un déploiement des états psychiques les uns en dehors des autres, une spatialisation, dirait Bergson, mais à l'inverse. À l'inverse, ça signifie plus radicalement que l'extériorité du monde, la prétendue extériorité du monde, renvoie comme telle à une intériorité plus profonde. C'est-à-dire, l'extériorité du monde, c'est une extériorisation. Elle renvoie à une intériorité plus profonde qui s'y exprime et que Minkowski nomme Cosmos. Donc, chez Minkowski, vous faites la différence entre le monde, qui est l'état donné de l'extériorité, et le cosmos, qui est l'intériorité originaire, qui s'exprime, qui s'extériorise dans cette extériorité. Dès lors, de même que l'intériorité psychique ne se donne que sous la forme de l'extériorité des contenus, eh bien, l'extériorité des choses du monde est sous-tendue par une communauté universelle, par une intériorité universelle. Donc, monde et conscience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que monde et conscience, disons, extériorité, intériorité, au sens désormais dépassé, monde et conscience, peuvent être compris comme deux degrés d'un unique mouvement d'expression. Et c'est ça, la vie. Ce processus expressif est bien celui de la vie elle-même, par-delà le partage de la conscience et de l'extériorité mondaine. Vous voyez bien comment, en en passant par l'expression, et donc l'extériorisation, on débouche sur une vie qui est plus profonde que le partage entre l'extériorité du monde et l'intimité de la conscience. Donc, il y a chez Minkowski, ce qu'il nomme en expression qui, à mon sens, n'est pas très heureuse, une solidarité structurelle entre la conscience et le monde. Ce n'est pas très heureux parce que depuis, il y a le structuralisme, et donc on entend quelque chose d'autre que ce qu'il voulait dire. Mais lui, évidemment, il n'entend pas structure, il entend structurelle, c'est-à-dire constitutive. Il faut maintenant, donc, après avoir levé l'obstacle dualiste, en brouillant, comme je viens de le faire, les distinctions extériorité-extériorité, il faut justifier, caractériser cette solidarité. Comment, pourquoi il y a-t-il une solidarité de la conscience et du monde ? Eh bien, la première voie d'accès, c'est celle de ce que nous pourrions nommer l'appartenance. En effet, écrit Minkowski, page 105 de Verin-Gosmologie, « Les phénomènes qui se rattachent au moi ne restent pas limités à lui. Ils vont vers le monde, vers le monde. Qu'il s'agisse de perception, d'attention, de sympathie ou d'élan personnel, ils s'adressent tous à l'ambiance, où un point d'insertion en dehors de moi sont des « actes » soulignés, comme s'exprime la psychologie contemporaine. Cet « aller vers le monde », tout ça est souligné, ne vise pourtant le monde que dans la mesure où les actes dont nous parlons s'y situent, où il s'y passe quelque chose. » Voilà ce qu'il écrit, page 105. Ici, selon un mouvement qui rappelle Merleau-Ponty, qui d'ailleurs en tirera profit, Minkowski montre que je ne peux viser le monde, je ne peux viser le monde même, dans ce qu'il appelle les « actes », je ne peux viser le monde que si le sujet qui le vise est inscrit en lui. Non seulement topologiquement, mais ontologiquement. Autrement dit, mais ça aussi, ça ne vient de personne, ça. C'est l'idée que je ne peux percevoir le monde que si je suis toujours déjà auprès du monde. Et comme dit Bergson, mon corps va jusqu'aux étoiles. Ça veut dire que si je peux percevoir les étoiles, c'est parce que j'y suis. Vous voyez ce que je dirais ? Donc, il y a une condition d'appartenance ontologique comme condition précisément de l'apparition phénoménologique. Si des étoiles m'apparaissent, c'est parce que j'y suis. Et donc, c'est parce que j'ai un corps qui excède mon corps central, comme il dit Bergson, et qui va jusqu'aux étoiles. Eh bien, ici, c'est la même intuition, chez Minkowski. Il montre que je ne peux viser le monde que si le sujet est inscrit en lui, ontologiquement, de la sorte que l'acte de viser du monde, le mien, est en fait quelque chose qui arrive au monde. C'est un événement du monde. L'acte de viser du monde est un événement du monde. Autant dire que l'apparition du monde à la conscience est en fait l'œuvre même du monde. C'est le monde qui s'apparaît lui-même à travers ma conscience. Donc, le monde est le sujet véritable de la phénoménalité. Bref, c'est l'intériorité originaire du monde qui s'exprime aussi bien sous la forme de choses que sous la forme de phénomènes perceptifs. C'est le monde qui, évidemment, est le sujet. Alors, ceci peut être confirmé, comme je le suggérais tout à l'heure, par une réflexion sur le mouvement qui est présente, en tout cas au moins filigrane, chez Minkowski. Se mettre en mouvement, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est toujours s'insérer dans une mobilité originaire qui nous précède. Comme on prend un trait en marche, en quelque sorte. On ne commence pas le mouvement, comme je le disais, on commence dans le mouvement. De sorte que nos mouvements, et c'est une autre voie d'accès à la cosmologie, à la solidarité structurelle, nos mouvements ne peuvent que renvoyer à une mobilité originaire qui est celle de la vie même. Eh bien, cette intuition, on la trouve dans le temps vécu, qui, à certains égards, évidemment, fait écho vers une cosmologie. On la trouve dans le temps vécu et Minkowski en tire les conséquences à propos d'un concept qui lui est propre, qui est le concept d'élan personnel. Il écrit ceci, cette fois-ci, dans le temps vécu, page 44, « Mon élan personnel n'est jamais subjectif à proprement parler. » Vous voyez, déjà, on conteste l'idée d'un sujet qui sera le sujet de ses actes. « Il n'est jamais subjectif à proprement parler. » « Il ne vient jamais uniquement du moi, ni se limite jamais à lui, puisque dans cet élan, je me sens d'emblée solidaire de la vie. » Vous voyez, là, c'est une approche phénologique plutôt que métaphysique. Ce n'est pas une ontologie du mouvement, c'est une phénologie de l'expérience de l'élan. « Mon élan est personnel, c'est entendu, mais il l'est autant seulement qu'il dépasse ma propre personne, autant seulement qu'il contient un facteur super individuel. » Ce facteur super individuel, malgré sa puissance, non seulement ne détruit, n'anéantit pas ma propre personne, mais se révèle comme sa véritable raison d'être. « De ce point de vue, conclut-il, mon élan personnel me dit par lui-même qu'il se trouve dans l'axe d'un devenir plus grand et bien plus puissant que lui, et que plus j'affirme en moi, plus j'affirme à devenir au-dessus de moi. » Alors, ce qui est prodigieux dans ce texte, c'est qu'il touche quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, il dit que l'élan est d'autant plus personnel qu'il s'immerge dans un flux impersonnel. C'est-à-dire que le comble de l'ipséité, c'est le comble de la dépersonnalisation. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, phénoménologiquement, elle est extrêmement juste. C'est-à-dire, il y a certaines expériences dans le long de vie, d'ailleurs, qui concernent la vie même, d'ailleurs, qui sont les expériences de cela même, où l'accomplissement de mon ipséité va de pair avec une forme d'éclipse fondamentale. Vous voyez, je suis vraiment moi-même et l'élan devient vraiment personnel dans la mesure où il peut coïncider avec un flux impersonnel plus profond, avec un flux vital. Donc, plus je suis près de mon propre mouvement, plus je coïncide avec la mobilité super individuelle tant qu'il procède. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'être près de soi, c'est s'ouvrir à cet autre qui a la mobilité cosmique de la vie. Et plus je suis inséré dans cette mobilité cosmique, plus je suis moi. Là, je crois que dans cette phrase, il y a quelque chose comme une intuition de cet homme. Alors, cette thèse centrale débouche sur une question capitale qui concerne le mouvement humain. La question de la suivante, il faut comprendre comment un mouvement de l'âme peut trouver un soubassement dans le monde, comment il peut y avoir des mouvements communs à l'âme humaine et à la nature. Donc, il s'agit de comprendre en quel sens du mouvement on peut parler de mouvement univoque, de manière univoque, aussi bien à propos de l'âme que de la nature. Donc, en quel sens du mouvement il s'agit du mouvement de part et d'autre. Sinon, évidemment, ça ne tient pas. Or, dans la mesure, dans le cadre de la partition métaphysique classique entre conscience et nature, la seule issue, c'est de dire, au fond, on parle du mouvement de l'âme par métaphore. C'est la solution, évidemment. Et donc, il faut se pencher au préalable sur la question de la métaphore. Ce que fait Minkowski, magnifiquement, dans un texte qui, d'une certaine façon, a tout dit sur la question de la métaphore et les textes postérieurs, que ce soit de Merleau-Ponty, Derrida ou d'autres, enfin, je pense à Merleau-Ponty et Derrida, ne sont pas les plus loin que ce que Minkowski a vu et dit définitivement dans « Merleau-Ponty ». Lui, il l'avait lu, de toute façon. Eh bien, dans la conception classique, vous le savez, la métaphore, elle est comprise comme transport métaphorat, c'est-à-dire substitution d'un mot à un autre en raison d'une ressemblance entre ce qu'il désigne. Voilà, le feu de tes yeux. Ça, c'est une catacrèse, une métaphore fulgée. Le problème, c'est que les domaines concernés par la métaphore relèvent d'ordres foncièrement hétérogènes, pour dire vite, sensibles et intelligibles. En général, la métaphore, elle fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'Heidegger dit qu'au fond, la métaphore, elle est caractéristique de la métaphysique. La métaphore, c'est un geste métaphysique. Eh bien, voilà. Et donc, c'est de deux choses une. Et là, on a envie d'opposer à cela. Et là, je restitue la démarche de Minkowski. C'est de deux choses une. Ou bien les ordres sont vraiment étanches. Par exemple, je parle d'un mouvement de pensée. Ou les ordres sont vraiment étanches. Mais alors, la transposition est impossible. Je veux dire, si on prend l'exemple d'un mouvement de pensée, c'est un exemple qu'Hurlopontillé évoque très vite, si vraiment on s'en tient au concept classique de mouvements comme kinésis, comme déplacement, on ne voit pas du tout comment, en quel sens on peut parler d'un mouvement de pensée. Les ordres sont trop hétérogènes pour que la transposition soit possible. Ou bien elle a lieu, et de fait elle a lieu, puisque nous parlons par métaphore, mais c'est à condition qu'il y ait une dimension commune qui transcende les deux ordres. C'est-à-dire ici, par exemple, dans l'exemple que je prends, qui a un sens d'être du mouvement qui transcende le partage de la pensée d'une part et du déplacement d'autre part. Pour prendre l'exemple de Minkowski, qui est l'exemple standard, c'est l'exemple de l'amertume, il semble qu'il n'y ait aucune ressemblance entre l'amertume comme goût et l'amertume comme étape psychique. On ne voit pas du tout le rapport. Et donc, si la métaphore est possible, vous pouvez chercher, si la métaphore, alors s'il dit immédiatement, on peut dire, voilà, le sentiment d'amertume peut produire un goût particulier, mais bon, c'est beaucoup trop général et ça ne marche pas. Eh bien, autant dire qu'il y a en fait un mode d'être originaire qu'on appelle l'amertume, il faut trouver un autre mot, qui pousse ces ramifications aussi bien du côté du goût que du côté du sentiment d'amertume. Autrement dit, si la métaphore est possible, c'est parce que nous sommes toujours au-delà des métaphores. Où elle est impossible ? Où nous sommes au-delà ? C'est-à-dire qu'il y a, comme dit Ricœur, un être métaphorique, c'est-à-dire des dimensions, des rayons de monde, comme dit en levantie, qui traversent les différents secteurs, notamment le secteur sensible et intelligible, et qui fondent la métaphore au sens rhétorique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une métaphoricité ontologique qui fonde la métaphoricité rhétorique. Bref, si au plan rhétorique, le rapport métaphorique s'en relevé d'une dualité réelle, au niveau ontologique, la dualité du propre et du figuré est dérivée d'une communauté réelle. D'une communauté réelle, ici on va le voir, entre les mouvements. Alors, cette analyse principielle peut être répercutée sur la question du mouvement, justement, parce que n'oubliez pas que la question, c'est de comprendre comment on peut, qu'est-ce qui fonde, qu'est-ce qui justifie de parler d'un mouvement commun à la nature et à l'âme ? Eh bien, à la nature et à la conscience. L'exemple est le suivant, c'est, je trouve, à des moments les plus forts et les plus impressionnants de la meilleure une cosmologie. J'accompagne quelqu'un jusqu'au train qui démarre. Exemple qui devient classique. Je cours le long du train, première étape. Ensuite, je suis des yeux de train qui s'éloignent. Et enfin, j'accompagne le voyageur en pensée, alors qu'il a disparu de ma vue. Je suis enclin à dire, évidemment, dans une perspective qui hérite de la métaphysique classique, que le seul mouvement réel, c'est le déplacement. Je cours sur le quai. Et puis, ensuite, si je parle de mouvement à propos des deux autres étapes, je la suis des yeux et puis je pense à elle, eh bien, ce serait seulement par métaphore. Mais, dans le cadre de ce partage initial entre l'espace et la conscience, le quai et puis le reste, eh bien, on ne voit pas du tout ce qu'ils font de la métaphore. C'est ce que je remarquais tout à l'heure. On ne voit pas du tout en quoi le fait de suivre des yeux quelqu'un immobile et puis d'y penser encore moins peut relever de la mobilité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, et ça, c'est remarquable sur le plan phéologique, il faut saisir les finances dans son unité fondamentale. Et qu'est-ce que c'est que l'unité ici ? C'est suivre le voyageur, accompagner le voyageur. C'est un être avec. C'est-à-dire, demeurer avec lui alors même qu'il s'éloigne. Et ici, ce que Mopinikowski, cet être avec, réside le noyau du mouvement et donc son unité, de sorte que je peux dire que je suis en mouvement en toute rigueur, que je cours, que je suive des yeux ou que je pense. C'est-à-dire que les trois étapes apparaissent comme trois moments d'un mouvement originaire qui est ici être avec elle ou être avec lui, mouvement originaire dont le déplacement n'est qu'une modalité parmi d'autres et qu'il n'y a aucune raison de privilégier cette modalité. Bref, pour parler comme Minkowski, le mouvement de l'homme est tout autant un mouvement que la course qu'il précède. C'est tout autant un mouvement. Bien entendu, alors bien entendu, cette lecture n'est possible qu'à une condition et qui est fondamentale, c'est de préserver l'indivisibilité de celui qui court. C'est-à-dire, de ne pas, parce qu'elle serait retourvée dans ce qu'on veut dépasser, de ne pas distinguer un corps qui lui se déplacerait effectivement d'une âme qui elle, évidemment, suivrait des yeux ou penserait et qui serait par là même étranger au mouvement. Donc vous voyez que la condition ou en même temps la conséquence de cette analyse, c'est d'en finir avec la distinction entre un corps et une âme et dire, je suis tout un et tout vient de là. Si je suis tout un lorsque je suis le voyageur ou la voyageuse, eh bien mon mouvement est tout un. Et si mon mouvement est tout un, il y a du mouvement à tous les niveaux et le mouvement comme déplacement n'est plus qu'une modalité dérivée du mouvement. Alors, de cette mise au point générale, Binkowski va tirer une analyse des qualités dynamiques sur laquelle je ne m'arrêterai pas, ressaisit à même les différents sens comme dimensions qui transcendent le partage du vécu et du monde. Et c'est extraordinaire, il y a le retentissement, l'ouïe, etc., le toucher, c'est tout à fait prodigieux. Enfin, et là c'est le point le plus difficile qui est de corriger avec le point de départ de la conférence que j'avais prévue, mais je me suis rendu compte que c'était mieux que ce soit en partie un point d'arrivée, dans la mesure où tout mouvement implique un espace, que c'est l'objection qu'on a envie de faire, on va dire d'accord, c'est un seul mouvement, tout ça c'est du mouvement, mais qui dit mouvement dit espace, de quel espace s'agit-il ici ? Dans la mesure où tout mouvement implique un espace, il faut en conclure que ces trois mouvements déploient chacun un espace et par conséquent qu'il y a un espace originaire qui contient les trois espaces qu'on vient de voir, comme il y a un mouvement qui peut prendre aussi bien la forme du déplacement que de l'accompagnement par la pensée. Alors, dans le commentaire que j'ai fait, j'ai suggéré, parce que c'est pas du tout évident comme question, en quoi il y a de l'espace lorsque je pense à quelqu'un qui s'éloigne, en quoi il y a de l'espace lorsque je suis des yeux le train qui s'éloigne, eh bien, j'ai suggéré de caractériser cet espace par le concept de distance, distance qu'il ne faut pas entendre au sens métrique, bien sûr, distance qui est corrélative de l'impulsion et donc du désir qui sont présents dans les trois étapes que nous avons décrites. Parce que dans les trois étapes, il s'agit de réduire une distance. Il s'agit de réduire une distance, parce qu'au fond, je n'accompagne quelqu'un au train, je ne le suis des yeux et je pense que c'est évidemment que je suis relié effectivement à lui ou elle. Donc l'espace ici est ouvert par une sorte de recul, de réserve, de profondeur qui suscite le désir et qui commande aussi bien la course que l'accompagnement par les yeux que par la pensée. Donc il y a une sorte d'espace originaire ici qui est évidemment infracinétique, infragéométrique qui est l'espace de tension ouvert par la relation que j'ai à celui ou celle qui s'éloigne. Et je n'ai même distance en pensant à Erwin Schroes. Alors il faut franchir une dernière étape. La nécessité de mettre en évidence une solidarité structurelle n'a de sens et là c'est l'autre versant de Minkowski et qui est peut-être celui qui pour ma part en tout cas peut susciter des réserves. La nécessité, comme on l'a vu, de mettre en évidence une solidarité structurelle n'a de sens que depuis le constat d'une séparation. Sinon tout irait très bien. Séparation qui de fait a autant de réalité que la communauté ontologique de l'homme et du monde. s'il faut aller jusqu'à la solidarité structurelle, c'est parce que de fait, au moins de fait, il y a séparation entre deux ordres. Minkowski est donc obligé de rendre compte de cette séparation qui est le point de vue du discours. C'est-à-dire que c'est celui du penseur ou du psychiatre qui parle et qui a affaire à une nature qui s'oppose à lui. Eh bien, il faut rendre compte de cette séparation et il va rendre compte à partir d'une théorie génétique de l'homme. L'individuation de l'homme, dit Minkowski en substance, vous voyez là, j'ai essayé dans cette co-présentation de mettre l'accent sur les pans fondamentaux de cette cosmologie. L'individuation de l'homme ne peut que prendre la forme d'un détachement vis-à-vis du flux unitaire de la vie. L'individuation, c'est une séparation. Parce qu'évidemment, si vous pensez à l'individuation par elle-même, sans séparation, le clivage est définitif et il n'y a plus de solidarité structurelle. Donc, vous voyez que pour conserver la solidarité structurelle et la concilier avec le fait de notre existence, il faut admettre que l'individuation procède d'une séparation. Il faut faire une théorie génétique de l'homme. Bref, l'individuation de l'homme prend la forme d'un détachement vis-à-vis du flux unitaire de la vie, d'une sorte d'affirmation de soi qui possède un sens dynamique, affirmation vis-à-vis d'eux ou contre le processus vital super individuel dont il procède. Simplement, comme nous l'avons vu, évidemment, notre mobilité et notre puissance puissent en leur source dans ce processus vital de sorte que tout se passe comme si et c'est comme ça que ça se passe, si j'ose dire, la vie se détachait d'elle-même et s'affirmait contre elle-même. Vous voyez, il y a un mouvement d'auto-négation de la vie qui est la condition de l'individuation de l'homme. Tout se passe comme si la vie s'affirmait contre elle-même, se détachait d'elle-même. Il s'en suit et c'est capital que nous sommes traversés par un mouvement de sens contraire. Il y a un mouvement d'affirmation, donc d'individuation, donc de séparation. Mais comme ce mouvement procède du flux vital originaire, eh bien, il implique un mouvement de sens contraire, mouvement de tendance à la fusion avec le flux vital. Nous sommes donc habités par une tension, et ça, c'est le point culminant de la cosmologie de l'individuation, évidemment, tension, ou antinomie, ou plutôt fait de cette tension. Nous sommes faits de cette tension entre une tendance à l'affirmation et une tendance à la fusion, entre tension entre un mouvement d'individuation et un mouvement de désindividuation. Et nous sommes, et la vie psychique, et la vie tout court, elle est faite de cette tension. C'est cette tension qu'il nomme conflit anthropocosmique, qui est évidemment au cœur de sa pensée, mais qui est l'autre versant de la solidarité structurale. Ainsi, la personnalité humaine se détache du devenir ambiant, ce détachement étant au principe même de son existence comme homme. Et il écrit par Jean 94, elle, la personnalité humaine, le fait aussi comme un regret, en conservant au fond d'elle-même la nostalgie de l'union, de la fusion intime avec le devenir ambiant tel qu'il est. Et c'est tiraillé entre ces deux forces, besoin de s'affirmer et besoin de se confondre, que la personnalité humaine au cours de sa vie se trouve constamment en état de déficience par rapport au tout du devenir. Donc, la vie s'est scindée d'elle-même au sein d'elle-même et dans cette mesure, ce mouvement centrifuge d'auto-affirmation est traversé par le mouvement contraire qui est désir de coïncidence avec la source. Parce qu'il faut réussir à penser, évidemment, c'est l'unité absolue de ces deux mouvements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aller et un retour. L'aller, c'est-à-dire l'affirmation, il est un retour. C'est-à-dire qu'il faut réussir à penser le conflit antropocosmique comme unité véritable d'un mouvement de deux directions opposées. Cette théorie, que l'on pourrait qualifier de cosmologico-existentielle, est au fondement de la clinique du Minkowski, dans la mesure, et c'est très fort, où elle rend raison des grandes constitutions, notamment les distinctions entre schizoïdi et syntonie. L'une et l'autre correspondent à l'accentuation de l'une des deux dimensions du conflit anthropocosmique, bien sûr. Ce sont ces constitutions, il y a une théorie des constitutions de chez Minkowski, évidemment, qui est prise dans une discussion critique avec la psychanalyse, bien sûr, et bien ce sont ces constitutions qui apparaissent comme un terrain favorable à l'émergence de symptômes, par exemple, ceux de la schizophrénie pour ce qui est de la schizoïdie. Et donc, de manière que je trouve extraordinairement profonde est cohérente, il y a trois plans chez Minkowski. Le plan cosmologico-existentiel, conflit, détermine le plan psychologique, constitution, schizoïdie, symphonie, qui éclaire lui-même le niveau psychopathologique, celui des symptômes. Au fond, la symptomatique, le symptôme, il vient d'une accentuation, après il y a des circonstances, etc., d'une constitution, mais constitution qui elle-même s'enracine dans le conflit anthropocosmique. Donc c'est une psychiatrie impressionnante parce qu'elle est enracinée au bout du compte dans une cosmologie avec une cohérence incroyable. Et donc, ce cas permet une discussion très féconde avec la psychanalyse vis-à-vis de laquelle Minkowski avait des réserves, qu'il exprime très bien. Et au fond, le fond de l'affaire, c'est que, ce que Minkowski reconnaît à la psychanalyse, la valeur qu'il lui reconnaît, c'est le fait d'être une théorie dynamique des conflits. Ce qu'il retient de la psychanalyse, c'est, ce qu'il critique, c'est le refus des constitutions, d'une théorie des constitutions, mais ce qu'il accepte de la psychanalyse et ce qu'il reconnaît de la psychanalyse, c'est une théorie dynamique des conflits. Simplement, et c'est très fort, il lui reproche de s'en tenir aux conflits intra-psychiques, impulsions, refoulements, jeunesse de la conscience, etc., sans voir, et je dois dire que c'est assez convaincant, que ceux-ci, les conflits intra-psychiques, expriment toujours un conflit extra-psychique, c'est-à-dire un conflit anthropocosmique. Et donc, d'une certaine façon, il ne nie pas tant la psychanalyse radicalement absente de Lacan. Et là, on ne peut être que s'incliner à nouveau sur les puissances englobantes de ces pensées. Ainsi, vous voyez, Minkowski jette des bases, je crois, de toute cosmologie philosophique et donc aussi phénologique, c'est-à-dire une ontologie matérielle commune aux régions conscience et nature, l'inscription ontologique de la conscience dans une nature, la mise en avant du mouvement comme mode d'être essentiel du sujet et la détermination de cette nature comme vie. Néanmoins, je dirais, pour terminer sur une note critique et sur une réserve que j'exprime en tant que moi-même engagée dans une réflexion cosmologique, je dirais que cette cosmologie, elle est à la fois trop réaliste et trop spiritualiste. Et l'un parce que l'autre. Trop réaliste et trop spiritualiste. Et ici, évidemment, on ne peut que le référer à son héritage bergsonien qui est majeur. Trop réaliste, pourquoi ? Parce qu'il ne s'interroge pas vraiment, évidemment, Minkowski, c'est pas Ousser, même s'il l'a lu, sur le sens d'être du monde. C'est-à-dire, il ne pratique pas d'époquer à proprement parler. Donc, il se donne la réalité du monde extérieur au lieu de s'interroger sur le sens d'être de cette réalité. Il se donne la réalité du monde extérieur pour la dépasser ensuite, mais non pas au profit de sa phénoménalité comme le fera le phénoménologue, donc en quelque sorte en amont, mais plutôt en aval au profit d'une réalité sous-jacente, une réalité métaphysique dont elle est l'expression et qu'il nomme vie. Donc, cette vie, vous voyez, il ne remonte pas en amont vers un sujet transcendental ou vers un champ phénoménal, il passe en aval, vous voyez, si j'ose dire, vers un substrat métaphysique, du coup, qui ne remet jamais en question l'être réel de la réalité. Donc, réalité sous-jacente, donc, et cette vie n'est pas la vie qui sous-tend la vie et la phénoménalité, la vie de l'apparaître, mais cette vie est elle-même substantielle. C'est une réalité ou une substance dont l'être est posé au lieu d'être interrogé. Et ici, c'est l'héritage bergsonien, parce qu'au fond, qu'est-ce que fait Bergson ? Il pense le devenir comme substance ou la substance comme devenir, c'est-à-dire comme vie. Donc, qu'est-ce que fait Bergson ? Ça lui est approché. Il substantialise la vie au lieu de critiquer la substantialité à la lumière du concept de vie. Et donc, Minkowski hérite d'un certain positivisme métaphysique bergsonien qui consiste à dire en deçà de la réalité du monde, il y a le cosmos. C'est quoi le cosmos ? Eh bien, c'est la vie, mais comme puissance positive, affirmative, etc. Et donc, en cela, sa position demeure métaphysique ou plutôt, il faudrait dire, métabiologique. C'est une philosophie métabiologique au sens où, par exemple, la philosophie bergsonienne de la vie. Mais d'autre part et surtout, et c'est la contrepartie de ce que je viens de dire, l'autre versant, la place centrale accordée à l'homme n'a pas seulement un sens méthodologique mais métaphysique. Et c'est ici qu'on est en bascule du côté de la spiritualiste. L'homme n'apparaît pas, et là, c'est le texte les plus étonnants et les plus difficiles il a accepté de la feinte vers une cosmologie. L'homme n'apparaît pas comme une modalité parmi d'autres du courant de la vie mais comme son accomplissement privilégié. Et là aussi, on retrouve le bergsonne de l'évolution de la créatrice. Au point qu'on a le sentiment chez Minkowski et je crois, enfin les spécialistes peut-être me le confirmeront, que l'homme constitue le télosmème de la vie comme chez Bergsonne. Comme il semble que ce soit le cas en effet dans le Bergsonisme. Si d'un côté, Minkowski ne cesse d'inciter sur la portée cosmique des phénomènes psychiques. C'est le premier geste que j'ai tenté de clarifier donc sur le souvassement vital de la sphère subjective. De l'autre, il semble qu'il ne puisse pas penser cette vie, cette vie elle-même que par référence à la forme qu'elle prend en nous comme vie intrinsèquement humaine comme si la modalité qu'elle manifeste en nous était révélatrice de son essence même. Et là aussi, c'est Bergsonien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'expérience que nous sommes est une fenêtre ouverte sur l'être, ici sur la vie. Et si, c'est pas seulement un contrat de méthodologie, que c'est pas seulement qu'il faut partir de nous pour accéder à la vie, ça veut dire que notre mode d'être humain est révélateur de l'essence de la vie. Je crois que c'est présent chez Minkowski. Donc la modalité que la vie manifeste en nous est révélatrice de son essence même. Si l'homme renvoie la vie, c'est dans la mesure où celle-ci est originairement humaine ou essentiellement humaine. En effet, comme il le montre à la fin de son livre, avec l'homme comme catégorie biologique, comme produit de l'évolution, c'est la dimension même de l'humain qui se fait jour. Et là, il y a des textes très délicats et très radicaux. C'est la dimension de l'humain qui se fait jour comme cela qui révèle l'essence de la vie dans laquelle il s'insère. Autrement dit, l'homme ne s'insère dans la vie que dans la mesure où celle-ci est essentiellement humaine, ce qui ne peut que vouloir dire finalisée par l'apparition de l'homme. Il faut donc distinguer, et là c'est prodigieux comme décision, l'homme et l'humain. L'homme, ce n'est pas l'humain, l'humain, ce n'est pas l'homme. C'est comme ça qu'on comprend cette téléologie. L'humain déborde largement de l'homme. Ce n'est plus l'humain qui est une propriété de l'homme, comme on pourrait le penser simplement, mais c'est l'homme qui est une propriété de l'humain et qui est une réalisation de l'humain. C'est pourquoi Minkowski peut écrire, page 156-157 de Faire une cosmologie, l'humain au fond ne vient point de nous. L'humain au fond ne vient point de nous, mais nous ressortissons à lui. De sorte que, le vrai problème, écrit-il, ce n'est point de savoir comment l'homme produit l'humain, mais de quelle façon il vient s'intégrer à l'homme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la portée éthique de cette conclusion, parce qu'il s'agit pour l'homme d'être humain, c'est-à-dire d'être à la hauteur de l'humain. Et être à la hauteur de l'humain, c'est être à la hauteur de l'humanité ou d'une humanité qui n'est pas d'abord la sienne et qui est en quelque sorte requise par le mouvement de la vie elle-même. Voilà, je vous remercie beaucoup.